Je vous reprends pour un nouveau vlog, vous l'aurez compris. Je traverse en ce moment une petite zone de turbulence, c'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas très 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 présente, hormis les box, quoi que ça fait partie des box. Il y a eu tellement de retard, il y a plein de choses qu'il faut que je gère, le service SAV, et ça depuis 8 jours maintenant. Les choses vont se résoudre au fur et à mesure, mais waouh, c'est chou. J'ai quand même pris le temps parce que j'avais annulé pour faire juste mes racines, donc ça a été fait. Je n'ai pas du tout allongé, ce n'est pas hyper blanc, c'est plutôt beige. Donc voilà, ça c'est fait, et puis quoi d'autre ? J'attends encore désespérément les derniers bracelets, c'est du délire, ça devait encore arriver ce matin. Non, la personne a pris un chronopost en plus, ça a été envoyé il y a 2-3 jours, ça devrait arriver, c'est une catastrophe. Là je suis un petit peu dépendante de l'arrivée pour continuer mes box, je ne peux pas partir de la maison parce que je ne sais pas à quelle heure je vais être livrée et si je vais être livrée. Donc vous l'avez compris, c'est un peu la même merde. Est-ce que c'est normal que je vous reprenne à 19h10 ? Je n'ai pas vlogué de la journée parce que j'étais devant mon ordi et là on s'en va, on est invité à un barbecue. D'où la tenue confortable, apéritif barbecue. Par contre, c'est ce qu'il y a de demain, il faut que je me lève très très tôt. Donc je n'ai pas forcément envie de rentrer hyper tard non plus, je ne vais pas faire d'abus, je ne vais pas faire d'abus. Je suis levé à 6h parce que déjà il faut que je finisse les dernières box et j'ai d'autres choses qu'il faut que je termine sinon je ne serai pas tranquille dans ma tête. Ce n'est pas gagné. Même avec ton GPS, tu n'arrives pas à trouver l'adresse ? Eh bien c'est très simple, ce n'est pas du tout où j'ai eu mon état. Bah oui. Et maintenant que j'y pense, je ne sais pas bien qu'il m'en a parlé. Oui. Et que oui, effectivement, ce n'est pas là, c'est là où habitait ton ancien collègue. Enfin, où habitaient les parents d'un ancien collègue à toi. J'ai jamais... Ah oui, oui, en location, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Nous sommes sur une fin de soirée. J'ai rien vlogué. Il est quelle heure bébé ? Il est 4h. Non, il est 2h. 1h30 du mat ? Non, il est quelle heure ? Il est quelle heure ? 1h ? Bon, il est 1h du mat. On a passé une super soirée. C'était très 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 sympa. Et il s'est mis à pleuvoir là. Comment ? Et il y a des gens qui tordent. C'est pourquoi on a passé une bonne soirée ? Pour plein de choses, mais pourquoi ? Parce que là, tu es ensemble. Oui, c'est vrai. Oh, ça fait vert. Ouais. Tu te prends ton gilet ? Eh bien, j'ai bu du champagne. Ça va bien. Enfin, je veux dire, ça ne m'a pas brûlée. Nickel, on verra demain matin. Mais des fois, moi, je ne prends pas trop de champagne. Parce qu'une fois sur deux, le lendemain, ça peut me donner de la migraine. Oui, le premier château de la Loire. En partant de Paris. Attends, en partant de Paris. Et j'ai froid, il caille. Oh, ben tiens. Merci. Et non, sans déconner, j'ai froid. Viens. On va voir Jacqueline. Tu peux aller voir le château, s'il te plaît, avec ton gilet ? Tu veux quoi ? On va voir le château avec ton gilet. Par contre, toi, tu n'as pas bu de champagne. Tu ne comprends pas, tu ne comprends pas ce que tu dis. Va voir le château avec ton gilet. Pourquoi ? Pourquoi faire ? Pourquoi avec le gilet ? Parce que c'est plus intéressant à filmer que... Avec un gilet ? Pour ne pas que tu aies froid. Ah. Pour que tu n'aies pas froid. J'aurais envie de rentrer. Eh bien, on va voir le château. T'es en colère, parce qu'il te force à aller voir le château qui est à 25 mètres. Il est en bleu, en fait. Oh, elle est malheureuse. Attends, je vais mettre ça. En plus, il n'est pas éclairé ce soir, le château. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'il est le château ? C'est fermé, le château. On va voir le château. Demain, je me laisse à 6 heures du max. J'ai toutes mes bourses à faire. Ben si, tu le sais, en plus. Il est où, le château ? Tu sais qu'on voit mieux dans ton appareil que dans la réalité ? Ouais, mais il y a des capteurs. C'est incroyable, il marchait pas bien. Tout à l'heure, il marchait pas, il s'ouvrait plus. La lentille, je crois, on dit. Enfin, le château. Je suis nasse. Il y a aussi des gens qui ne tombent pas. Il y a des gens qui dorment pas. Il y a des gens qui dorment, il y a des gens qui dorment pas. Et là, c'est quoi, là-bas ? C'est des poubelles musulmanes ? Je t'en prie. Non, reste là, reste là. C'est compliqué ce matin. Franchement, j'ai pas réussi à m'enlever à 6h. Plus, hier soir, j'ai regardé un truc pendant 40 minutes. Parce que j'avais un peu la tête qui tourne. Et là, ce matin, c'est... Alors, le champagne, c'était très bon. En fait, il était tellement bon. Et puis, Kipa, il était âpre et tout. Pas âpre. Que j'en ai pris plusieurs flûtes. Mais alors là, ce matin... Bon, j'attends désespérément l'arrivée de Colissimont. Si jamais ça ne vient pas, je pète un câble. Et je finis les toutes dernières boxes de juin. Pour pouvoir continuer, enchaîner la promo et tout de la box de juillet. Ça va être compliqué. Oh, j'ai fait un cochon. Oh, non, c'est horrible. J'ai rêvé de Jackie. C'était pas cool. Ça va, mémé ? Oui. Ah, toi aussi, t'es pas... Bon, je vous reprends. Vous n'imaginez même pas tout ce qui s'est passé ce matin. Je suis partagée entre... Bon, je suis agacée, ça c'est sûr. C'est clair et net. Fatiguée. J'ai envie de... J'ai envie de casser des têtes. J'ai envie de... Je pète un plomb. Je suis devant une petite agence postale. Je rentre à la maison parce que là, j'ai chaud. Je vous dis, je suis en vrac. Il est 4 heures. Je suis partie. Non, mais qui ? Qui met une chemise en laine ? Alors qu'il fait... Je sais pas combien de degrés, mais il fait. C'est très bon chaud. Donc, je rentre, je vous explique ce qui se passe. Alors, je vais me poser. Nous sommes, je précise, le lendemain. Parce qu'il y a eu encore un rebondissement depuis le moment où je vous ai laissé dans la voiture. Déjà, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé. Donc, là, je vous parle. Nous sommes samedi. Je m'inquiétais de toujours pas avoir reçu le chronopost. C'est pas un colissimo. Là, je dis le chronopost. La créatrice avait payé 30 euros pour, avec signature, contre signature en plus. Très important. Écoutez bien. Pour que je le reçoive hyper rapidement. Pour que je puisse continuer, quoi. En tout cas, à former mes box. Et donc, mardi, rien. Mercredi, rien. Jeudi, rien. Et donc, quand je vous ai eu, le matin, j'appelle la créatrice. Je dis, écoute, je suis inquiète. Je n'ai toujours pas eu le chronopost. Et là, c'est pas normal. Et elle va voir. Et elle voit que le chronopost a été livré mercredi. Je lui dis, non, 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 pas du tout. Ça n'a jamais été livré. Et on regarde plus précisément. Et là, c'est marqué que ça a été livré à Chartres. Donc, Chartres, c'est à 50 kilomètres de chez moi. Chez une certaine Chloé. Déjà, what ? Ils ne sont pas censés, normalement, demander la carte d'identité de la personne ? Déjà, elle dit, qu'est-ce que ça fout à 50 portes de chez moi ? Je suis agacée. Vous le comprenez bien. Donc, qu'est-ce que je fais ? Brans le bas de combat. On met en place avec la créatrice. Parce que je dis, moi, il faut qu'elle parte. Tant pis. Donc, j'appelle tout, tout, tout mes derniers clients, un par un, en leur expliquant, en m'excusant, en disant que, vu que la box n'était toujours pas partie, ils allaient pouvoir choisir un bijou, un autre bijou. Et que la box allait partir sans le bijou, mais que le bijou serait après. Enfin, une fois qu'ils l'auraient choisi, il serait envoyé après par la créatrice. Donc, je fais tout ça, on fait tout ça. Ça prend un temps fou. Et là, le soir, toc, 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 à ma porte, une dame, sur les coups de 20 heures. Alors, je ne sais plus. Ouais, 20 heures, je dirais. Tac, toc, toc. C'est Eric qui descend. Et cette dame m'a dit, voilà, j'ai un colis pour vous depuis mercredi. Donc, effectivement, il a bien été livré. Donc, déjà, il n'a pas été livré à 50 km. Il a été livré chez une dame, certainement une voisine. Je ne connais pas. Pourtant, je connais mes voisins, mais elle, je ne la connaissais pas. Très gentille. Mais, j'ai pas compris le truc. Comment a-t-elle pu avoir mon colis ? Sachant que Chronopost est censé me le donner à moi. En tout cas, je présente ma carte d'identité. Gros, gros délire. Donc, je me retrouvais avec les bijoux. Enfin, vous avez vu, le truc, ça m'a mis dans un stress. On était, mais laisse tomber. J'ai pas compris. C'est pas normal du tout. Et là, je suis à jour. J'ai fait l'essai, nous avons fait, parce que la créatrice aussi, elle a assuré. Et les choses avancent bien. Je suis enfin posée. Je peux enfin me projeter sur la box de juillet. En tout cas, je peux enfin vous révéler pas mal de petites choses. Parce que je ne me voyais pas commencer la box de juillet, alors que plein l'avaient parçue, celle de juin. Ça ne se fait pas. Et là, j'attends que la pluie se calme. Et nous partons, je ne sais pas où. Eric m'a dit chez Brico, pour mettre une poignée de bord. À sortie. Il est 7h29. Je ne vous reprends que maintenant. Je suis crevée, crevée. Donc là, ça fait plaisir. On est allé chercher McDo. Ça faisait un petit moment. Et on va se poser. Ombrella Academy, la dernière saison. J'aime bien cette série. Et ça va faire un bien fou. Et je ne traînerai pas trop, je pense. Mais je vous dis, ces 12 jours ont été tellement intenses à tout point de vue. Émotionnellement, physiquement. Parce que faire les box de juillet tous les jours pendant 8h sous canicule, c'était quelque chose. J'ai l'impression de me plaindre à fond dans ce vlog. Mais je vous dis, c'était du grand n'importe quoi. Par contre, je vais y aller parce que je sais qu'Eric m'a tort. Et ce n'est pas cool. J'étais contente de vous montrer. Mais non, il a déjà tout emmené dans la salle de télé. Bon, il faut me rendre compte que tu n'as pas trop montré ta frimousse. Dans ce vlog, hein, ma douille ? Ah, il est au régime. Je plaisante. Il n'est pas au régime. C'est qu'il fait croire qu'il est au régime tout le temps. Et après, vous êtes là en train de dire. Il se fout le nourris. Tu ne me nourris pas assez. Si, si. Même plus qu'il ne faudrait. Vous avez vu un petit peu comment il a grossi ? Ça sentait avant tout. Et en plus, je lui ai pris des nouvelles croquettes. Les croquettes coûtent 30 balles, quoi. On a 7 euros au supermarché. Comme c'est sa seule alimentation, je veux vraiment que ce soit au top. Non ? Ah oui, parce que je lui ai aussi acheté des petites gâteries, des petites tiges comme ça. Donc, il sait, il n'est pas bête. Voilà, donc on va se poser tranquillement devant la série.